Donc bonjour à vous aujourd'hui je suis avec Jean-Philippe Cesari donc bonjour à Philippe bonjour donc Jean-Philippe qui est vice-champion du monde de Moneybuilding en 2016 c'est ça ? Vice-champion du monde en 2015, vainqueur de l'Arnold Charles Nader en 2016 et troisième Mme de Bronze champion du monde en 2017. Wow c'est de classe ! Tous les ans il y a eu un bon truc ! Ah bah c'est top ! Et du coup Jean-Philippe va nous expliquer un petit peu son histoire et d'où il est parti et où il en est arrivé enfin qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver justement là ? Alors Jean-Philippe est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as commencé ta passion et comment tu es arrivé à ce niveau de succès ? Alors je fais du sport, il faut savoir que je fais du sport depuis tout gamin, commençant à 7-8 ans au foot quand mon père était dans le milieu du foot, j'étais un grand footeux, j'ai joué au foot, après j'ai basculé sur de l'athlétisme après j'ai touché un peu au squash, on-ball, pétanque, j'étais un petit sport D'accord ! Ensuite la musculation m'a toujours plu par rapport au super-héros Marvel ou j'ai adoré ça D'accord ! On aime les super-héros, on aime les muscles, bon... Vers 20 ans en complément de l'athlétisme, je me suis tourné un peu vers la musculation Ouais ! En sport de complément donc, pour renforcer Ensuite pendant mon service militaire, j'étais pompier à l'armée de l'air j'ai continué la musculation en parallèle D'accord ! Et ensuite à la fin de mon service militaire, à 22 ans, je me suis lancé dans la musculation plus sérieusement en bien faisant que cette activité, uniquement principalement D'accord ! Donc ensuite je me suis pris au jeu, à pouvoir toujours progresser, évoluer, prendre du volume et tout, mais je ne suis pas jamais dans l'optique de faire de la compétition Ok ! Vraiment en tant que loisir ? Voilà ! En tant que passion en loisirs sportifs Et en 2014, par le biais du gérant de la salle de sport où je m'entraînais, M. Jean-Paul Agostine Diago On y passe le bonjour ! Voilà, bonjour à vous et merci ! Il faisait partie de la Fédération Française avec la fonction de vice-président Ok ! Ah oui, quand même ! Après il avait démissionné, il est revenu, bon, il était toujours dans le milieu et il voulait lancer deux, trois jeunes à Bastia et il nous a proposé à moi et à deux jeunes filles de se lancer dans la compétition faire un premier pas et faire une compétition pour les débutants D'accord ! à Nice, donc nous sommes partis à Nice en novembre, il me semble, 2014 Là, première expérience, je découvre le milieu Oui ! C'est un milieu sympa, mais un petit peu à part aussi Bon, là, je n'étais pas préparé je suis venu un peu en tant que le bon sportif du dimanche entre guillemets Ok ! Donc... Pas sec, pas le régime adéquat parce que pas préparé par des connaisseurs Oui ! Vraiment, voilà, je suis allé à gauche j'avais le niveau parce qu'avec 15 années de musculation j'avais un certain niveau D'accord ! Après la compétition c'est autre chose Ok ! Il faut être affûté au couteau, qu'il y ait un régime bien spécial il faut être écorché, bon, il faudra beaucoup de notions D'accord ! Donc en plus de ce que tu avais de tes années de musculation passées il y avait des côtés diététiques à rajouter Surtout aussi très important ! D'accord ! 60% presque diététique, 40% d'entraînement Ah oui ! Ok ! Voire 70-30 même ! Ok ! C'est énorme ! Ben oui c'est vrai que... Donc voilà ! Je suis arrivé avec un petit niveau musculaire J'ai fini dernier ! Ok ! D'accord ! Une belle claque ! Il y avait combien de participants ? Bon, on était bien 20-25 hein ! Ok ! Ok ! D'accord ! Voilà ! Bon ! J'ai dit bon, ça va ! Si je reviens, il va falloir changer des choses ! Ok ! Et faire ce qu'il faut ! D'accord ! Ensuite... Donc... J'avais 39 ans à l'époque ! Donc en mars... Je suis de mars 75 ! Donc en mars 2015, j'arrivais quadragénaire ! Ok ! Donc en mars 2015, j'ai 40 ans ! Et j'ai dit... En 40 ans, dans le bodybuilding, on passe master ! Ouais ! Donc vétérans entre guillemets ! D'accord ! J'ai dit... Si je me prépare bien 4 ou 5 mois avec un bon régime ! Donné par un spécialiste ! Ouais ! J'ai 40 ans ! J'aurai moins de concurrence avec tous les minots ! Ok ! Donc stratégie ! Je vais revenir ! Je vais faire le Journain de France ! Et on verra ! Je vais revenir plus fort ! Ça m'a donné une gifle ! Mais au détendre l'autre jour, j'ai dit... Je vais revenir plus fort ! Je vais leur montrer que je suis dernier et que je ne suis pas dernier ! Ok ! Voilà ! Ok ! Je suis revenu un peu l'esprit revanchard ! Génial ! Donc ! Beaucoup de gens n'y croyaient ! Vu la claque ! Ouais ! Je comprends ! Donc après, c'est une belle aventure ! Et à travers ça, je vais vous démontrer que tout est possible ! Quand on se donne les moyens, quand on y croit ! Ouais ! Alors, avril 2015, je gagne la demi-finale, championnat de France, à Villefranche-sur-Mer ! Ok ! Une semaine après, à Nice, je suis sacré champion de France ! Et au la main, j'avais sorti un physique, ce n'était pas le même ! D'accord ! Parce que j'avais déjà la base, avec toutes ces années de pratique ! D'accord ! Et la bonne détectique a fini, je dirais, d'affiner... Avec le travail que tu avais fait ! Le diamant et le statut qu'il y avait en dessous ! Le diamant et le tabou ! D'accord ! Toutes vos défis ! Donc, je suis champion de France ! Ouais ! Même pas le temps de descendre sur scène ! Le sélectionneur de l'équipe de France m'interpelle ! Ouais ! Il y avait une sélection Europe dans la foulée pour tous les champions de France ! Selon le niveau ! Il m'a dit, toi tu es à un niveau où tu parles champion d'Europe dans 15 jours ! Ok ! Tu as le surrêtement de l'équipe de France ! Tiens, tu fais partie de l'équipe de France ! Tu parles champion d'Europe ! Donc, tu t'es fait remarquer ! Ouais ! J'ai dit, ben... Un peu estomaqué ! Moi, il n'y a pas de soucis ! Il faut juste que je demande à mon employeur de les congés ! Ouais ! Parce que c'était 6 jours en Espagne ! D'accord ! Juste une question, Jean-Philippe ! Pour les conseils diététiques, tu avais demandé à qui pour avoir l'information de ce qu'il fallait manger ou pas ? Alors, à Laurent Bernardini ! Qui était un athlète aussi de l'équipe de France Amateur ! D'accord ! Qui était un bastiel ! Ok ! Un des pionniers corse du bodybuilding de très haut niveau ! Ok ! Qui a gagné des compétitions nationales et internationales ! Qui possède déjà... Qui possède aussi un magasin de nutrition sportive sur Bastia ! D'accord ! Et bon, c'est un grand athlète d'exception ! Qui a une belle expérience ! Donc, il m'a conseillé ! D'accord ! Et tu l'avais connu comment, ce via... Bon, je le connaissais de vue de Bastia, en particulier dans la musculation ! On se connaît ! D'accord ! C'était la référence ! Ok ! C'était un Golgoth de 100 kg ! D'accord ! C'est un bel athlète ! Donc, c'était toujours un modèle pour nous ! Ouais ! Il était plus âgé que moi ! Donc, moi je le voyais... Voilà ! Il avait les yeux échimés ! Ouais ! Et là... Il m'a aiguillé ! Il m'a donné ce petit coup de pouce ! En me donnant ses conseils ! Ses précieux conseils ! Sa science qu'il connaît ! Ouais ! Ok ! Il nous a fait partager sa expérience ! En plus, il l'a fait à tous les compétiteurs ! Oh ! C'est beau ! Donc, je demande la permission à mon employeur ! Parce que c'est 5 jours en Espagne ! Et bon ! Tout est OK ! Et donc, 15 à 20 jours après, je pars pour ce champion d'Europe à Santa Susana, à une heure de Barcelone ! D'accord ! Et qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, j'y vais pour l'objectif de faire un top 6 ! C'est-à-dire les 6 premiers ! Ok ! Parce que, le fait de faire un top 6 dans une compétition internationale, moyennant le droit, vous qualifiez, vous voulez, pour le champion du monde ! D'accord ! Top 6 à l'Europe, il qualifiez pour le monde ! Ok ! D'accord ! Le monde, c'était en novembre-decembre, 5-6 mois plus tard ! D'accord ! Je me dis, moi, j'y vais, toujours débutant dans la compétition, un peu vivant et réveillé, je lui ai dit, je vais essayer de faire un top 6 ! J'ai sorti un mot physique ! Je n'ai pas tellement bien posé, parce que je ne maîtrise pas encore bien le posing ! C'est passé quand même ! Je fais une bonne cinquième place ! Ok ! Super ! Ouais, j'aurais pu faire 3-4, mais bon, j'ai fait 5 ! Mais qualifié pour les champions du monde ! Le objectif est atteint ! Ouais ! Qualifié pour les champions du monde ! Qualifié pour les champions du monde ! C'est en décembre 2015, toujours, au Salvador ! Ok ! En Amérique central, c'est loin ! Ouais, c'est loin ! C'est loin ! C'est un beau périple ! Alors, je lui ai dit, pourquoi pas, l'aventure continue ! On suit ! Let's go ! Alors, on va à Salvador, en décembre ! Voilà, en plus, à Salvador, c'est une anecdote ! Un événement qui s'est passé aussi, qui a rendu encore plus, encore plus fort l'émotion ! Oh ! Ok ! Je suis dans le top 6 ! Cool ! Ensuite, ils appellent, c'est un peu comme les Miss France ! Ils appellent le 6ème, le 5ème, le 4ème ! Ok ! Et plus tu restes au sein, au fur et à mesure, plus tu as une chance des champions du monde ! Et puis la pression monte ! Voilà ! La pression monte, exactement ! Ils appellent le 6ème, le Vénézulien ! Ok ! Euh, si j'ai bonne mémoire, le 5ème, l'Allemand ! Ouais ! Après 4ème, je ne sais pas si tu es un Polonais, je ne m'en rappelle plus ! Hum hum ! Donc, il reste à 3 ! 3 ! Ouais ! Il y a l'Anglais, le Portugais et moi ! Ok ! Et là, je dis, la première fois, quand ils appellent le 4ème, je me dis déjà podium ! Ah oui ! Génial ! Bronze minimum ! Oui ! Wow ! Par rapport à mon impression, l'Anglais n'était pas au niveau ! L'Anglais n'avait pas de sèche prononcée, il n'était pas sèche-sèche ! D'accord ! Donc, pour moi, je me dis l'Anglais, il ne va pas passer devant, c'est pas possible ! Et ils appellent... 3ème place... England ! Ok ! Ils appellent l'Anglais ! Et je reste avec le Portugais ! Hum ! Portugais qui était champion déjà ! Champion de l'Europe ! Champion d'Europe ! Champion du Monde en titre ! D'accord ! Il était depuis longtemps dans le circuit, il avait l'expérience ! Et bon, c'était à mon quotidien ! Ok ! Et je reste avec le Portugais ! Donc, je leur dis ! Ou tu es champion du monde, ou 8 champion du monde ! Ah, c'est... Wow ! Là, il se passe... 30 à 40 secondes ! Ouais ! Ou l'attente est déterminable ! J'ai appelé l'attente ! Et là, il dit second place ! Et moi, j'ai dit dans ma tête 20 fois, mais un peu le Portugais ! Un peu le Portugais ! Un peu le Portugais ! Second place ! Portugal ! Oh ! Et là, champion du monde ! Oh putain ! Champion du monde ! J'allais pleurer de joie et tout ! Il met sa médaille de seconde ! Il embrasse ! Il me fait ici ! Moi, je viens pour recevoir ma médaille d'or ! Après, il y a des petites confusions ! Ils appellent la dame qui est sur scène ! Elisabeth ! Elisabeth ! Sorry ! Sorry ! Erreur ! Et lui, il comprend ! Le Portugais vraiment ! Il enlève sa médaille ! Et moi, au fond, il saute ! J'ai question ! Même ma compagne qui était dans la tribune ! Elle croit que je suis champion du monde ! Elle ne comprenait plus ! Elle dit quoi ! Il y a deux échos ! Son premier écho ! Non, non, non ! Une erreur ! En fait, c'était moi second ! Et lui premier ! Ça fait quand même un peu mes signes d'hier il y a deux ans ! Ah oui ! C'est impressionnant ! Des erreurs ! Finalement, je suis vichu un peu du monde ! Mais avant le coup, j'aurais signé des deux mains ! On m'aurait dit que je suis champion du monde il y a 4 ou 5 mois quand j'avais été dernier ! J'aurais dit oui ! Et là, le scénario a fait qu'il y avait un sentiment mitigé ! Il y a eu une frustration quand même ! Mais bon, il y a eu beaucoup d'émotion ! Je comprends ! Voilà ! En tout cas, c'est une belle revanche sur la vie que de partir le dernier de sa première compète ! Voilà ! Et finir vichu un champion du monde quand même ! Et après, en septembre 2016, 8 mois après El Salvador, je remporte la médaille d'or ! Je remporte le prestigieux Arnold Classic ! Organisé par Arnold Schwarzenegger ! D'accord ! Je l'ai rencontré, je l'ai vu de là à là ! C'était énorme ! C'est un monsieur avec un charisme ! Impressionné ! Déjà, pour les culturistes, pour les bodybuilding, c'était une référence ! Il était monsieur Muscle, monsieur Unilair, monsieur Lampierre, 7 fois ! Ok ! On l'a connu dans Conan le barbare à l'époque ! Il avait une physique qui sortait de l'ordinaire ! Et voilà ! Il organise des compétitions maintenant ! Après ces jeux, Arnold Classic, ça s'appelle dans le monde entier ! Il y en a en Europe, en Brésil, en Amérique du Sud, en Amérique du Sud ! Et là, l'Arnold Europe à Barcelona, j'ai gagné ! La médaille d'or ! Une grande, grande, grande fierté ! Un grand moment encore ! Et ensuite, champion du monde 2017, c'est demain ! Pardon ! Champion du monde 2017, en Transylvanie ! Wow ! Ok ! Chez Dracula ! En Roumanie, j'ai fait une médaille de bronze troisième ! Donc, en janvier, la Fédération Française a demandé la carte pro pour moi ! Ok ! A la Fédération Internationale, qui étudiait le palmarès ! Ouais ! Et au mérite de l'athlète ! Et moi, comme j'avais fait toutes ces performances, elle est passée ! Je suis le premier corse pro dans l'histoire du bodybuilding fitness ! Et un des neuf français a reçu ce précieux sésame ! Wow ! Wow ! Donc, un des neuf ! Voilà ! Carte pro ! Après, on ne vit pas de ça ! Pro, ce n'est pas pro au foot ! D'accord ! Mais j'ai la carte pro ! Et donc, ça nous donne le droit de concourir avec tous les meilleurs jeunes et moins jeunes du monde entier ! Et il y a des chèques aux cinq premiers ! D'accord ! Après, on verra, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre dans l'histoire pro ! D'accord ! Et du coup, si tu devais donner un conseil pour les gens qui nous regardent, pour arriver à avoir des résultats aussi exceptionnels, qu'est-ce que tu dirais ? Si tu devais donner qu'un seul conseil ? Dans le sport ! Dans le sport ou même dans la vie ? Dans la musculation ! La musculation, ça apporte beaucoup... Au point de vue mental, on se renforce ! Parce qu'il y a des diètes très sévères, très strictes, où il faut franchir un cas mental, il faut s'entraîner ! Après, on ne vit pas de ça, donc il faut travailler, la vie de famille à côté ! Donc, ça renforce beaucoup ! Ça nous donne une force mentale ! Et donc, après, ça peut nous servir de mieux dans la vie tous les jours ! Quelque soit le sport aussi, mais la musculation plus précisément ! D'accord ! Et le message est que rien n'est impossible, la preuve ! Quand on y croit, qu'on se donne les moyens, tout est possible ! Il faut se battre, y croire et travailler ! Avec sérieux ! Et je pense que dans tous les domaines, après, c'est possible de réaliser son rêve, entre guillemets, ou ses souhaits, ses envies ! Donc, si je comprends bien, l'important, c'est d'avoir une volonté qui soit forte ! Oui ! Le bon mental ! Et après, tu dois donner les moyens de s'entraîner ! Voilà ! Il faut le sérieux, de se donner les moyens de s'entraîner, de manger sainement ! Et la volonté et le mental vont de pair, c'est sûr ! Quand on a la volonté, on a le mental de faire ! Et il faut franchir les obstacles et les surmonter ! Et tout est possible ! Il faut y croire et voilà ! Et rien à chier ! Ok ! Être pugnace ! Voilà ! Exactement ! Ben écoute, merci beaucoup, non-Philippe ! De rien, je conçois ! A vous plaisir ! Et à une prochaine fois ! A une prochaine fois ! Ciao ! Et merci à vous ! Au revoir ! Merci ! Merci !